Quatre étapes pour bien composer tes morceaux. Salut c'est Yann, je suis coach MAO et dans cette vidéo on va décortiquer les quatre étapes principales pour composer un morceau c'est à dire réaliser toute la partie artistique. Il y a aussi des aspects techniques mais on ne va pas rentrer dans l'ingénierie sonore notamment tout ce qui liait au mixage et au mastering. Aujourd'hui on va se concentrer uniquement sur l'aspect composition. Alors la première phase c'est une phase d'exploration, de découverte puisque tu ne sais pas vers où tu vas exactement. Par exemple tu vas commencer à composer ce que j'appelle l'ADN c'est à dire la partie vraiment la plus centrale, la plus fondamentale si tu veux de ta future compo. Donc l'ADN va reposer sur plusieurs piliers. Ces piliers ça peut être par exemple un pilier rythmique, un pilier harmonique, un pilier peut-être vocal. Donc tu as différents éléments ou groupes d'éléments qui vont constituer ces parties-là. Donc tu vas commencer à tâtonner ces différentes notes par exemple pour composer une mélodie. Peut-être que tu vas rechercher dans ta banque de sons parmi toutes les parties vocales que tu as si tu vas réutiliser peut-être un sample qui vient d'un film, d'un livre audio ou peut-être un enregistrement que tu aurais déjà fait toi-même ou peut-être d'un autre artiste. Et finalement tu vas explorer les possibilités de combinaison entre telle mélodie, entre une progression d'accord avec tel vocal, avec tel kick par exemple. Donc c'est vraiment une phase un petit peu de découverte, d'exploration puisque même si tu as en tête une idée claire sur la direction artistique que tu veux suivre et je t'invite vraiment à aller dans ce sens-là, de savoir vraiment où tu vas, et bien tu sais pas exactement ce que va donner le rendu final puisqu'il y a toute une part dans cette phase d'exploration qui est inconnue à ce stade et donc tu vas découvrir petit à petit la personnalité de ton futur morceau. La deuxième étape, c'est une phase de création. Donc là, à partir de cette boucle de basses qui fonctionne et tu as réussi à associer par exemple un vocal avec des harmonies, avec un kick et tu as la première matière première si tu veux qui fonctionne, tu as déjà une orchestration de basses qui peut donner quelque chose. Ce n'est pas encore un arrangement, pour l'instant c'est juste une orchestration au sein d'une boucle par exemple de 2 patterns de 16 temps ou de 4 patterns de 16 temps, peu importe. Là tu vas construire un arrangement, c'est-à-dire que tu vas dérouler ce motif de base, cette ADN sur l'ensemble de ton futur morceau, donc sur une structure musicale qui va durer peut-être entre 3 et 6 minutes, après ça dépend des morceaux. Mais en gros l'idée ça va être de construire une évolution tout au long du morceau, évolution de l'énergie et évolution aussi si tu cherches à raconter quelque chose au fur et à mesure de ton arrangement. Par exemple, s'il y a des passages qui vont être plus calmes, des passages qui vont être peut-être plus vénères, peut-être un peu bizarres, qui vont capter l'attention de l'auditeur, peut-être qui vont hypnotiser un certain moment. Donc tu as cherché à raconter comme ça, à avoir un fil conducteur entre le début et la fin de ton futur morceau. Et donc finalement tu vas construire en fait toute cette structure musicale, tout cet arrangement, tu vas le construire au départ de manière un petit peu globale et un peu approximative si tu veux. Et plus tu vas progresser, plus tu vas affiner la construction dans les détails, par exemple pattern, pas pattern, voire même note par note si tu veux faire des micro changements pour que ton arrangement soit vraiment bien fait. Alors souvent ce qui se passe, notamment chez les artistes qui sont débutants, c'est qu'il manque de connaissances sur ce qu'il y a à faire à la prochaine étape. Peut-être que tu as déjà démarré des morceaux et que tu n'arrives pas à les terminer, même s'il ne s'agit que de l'aspect compo et tu manques peut-être de clarté sur les différentes étapes à suivre, peut-être que tu n'as pas de workflow, peut-être que tu n'as pas de méthodologie. Donc si tu débutes en production musicale, je t'invite à regarder le guide de démarrage en MAO que je t'offre. Tu trouveras un lien dans la description en dessous de cette vidéo. C'est inclus dans un pack de ressources complètement offertes, c'est le pack de bienvenue MAO et tu vas y trouver donc ce guide de démarrage avec le vocabulaire, avec des astuces, des techniques qui te permettent de mettre un pied à l'étrier en production musicale. Et si tu as un niveau un peu plus avancé, tu verras que dans ce même pack de bienvenue MAO, il y a d'autres ressources, notamment par exemple le chénon manquant pour les producteurs underground. Donc on va parler de workflow, tu vas trouver une banque de sons, tu vas trouver des vidéos et pas mal d'autres ressources. Donc je te laisse checker ça, c'est dans la description. Ensuite, troisième étape pour composer un morceau. Et donc là, on va commencer à rentrer dans quelque chose qui est beaucoup moins intuitif que ce qu'on a vu avant. Pour l'instant, ça paraissait évident les deux premières étapes. Donc pour rappel, on avait une première étape d'exploration. Ensuite, une deuxième étape de construction. Et quand tu es dans cet arrangement, quand tu as déjà avancé sur la structure musicale, etc., tu vas aussi intégrer une part de destruction. Donc là, ça peut paraître un petit peu paradoxal parce qu'on a déjà construit quelque chose. Pourquoi on cherchera à le détruire ? En fait, tu vas détruire ou dénaturer juste certains éléments, juste certaines parties pour trouver le juste milieu dans ton arrangement. Je m'explique. Par exemple, imaginons que tu es composé un drop, peut-être sur 4 patterns de 16 temps, peu importe, tu as composé un drop. Donc, il y a le kick, il y a la basse, il y a peut-être une snare et puis il y a un synthé. Ok, très bien. Peut-être que tout ça, ça sonne bien entre eux, mais que globalement, en termes d'arrangement, ça sonne peut-être un petit peu linéaire, peut-être un peu répétitif. Donc, ce que tu peux chercher à faire, c'est à casser, à détruire une partie de cet arrangement pour justement y amener de l'imprévu, y amener du changement, de la variation, à amener quelque chose de plus qu'un motif qui serait trop répétitif. Par exemple, ce que tu peux faire, et ça, tu l'as vu déjà dans plein de styles musicaux, on le retrouve beaucoup aussi dans l'art tech, hardcore, etc., même en techno, c'est sur la dernière mesure d'un pattern, tu vas pouvoir apporter des modifications. Donc, tu vas détruire, par exemple, ton motif de kick qui est très linéaire, par exemple, une note de kick sur chaque temps. Et bien, sur la dernière mesure, tu vas pouvoir casser ce motif pour pouvoir faire un roulement de kick. Peut-être que ce roulement de kick, tu vas le mettre en solo, donc tu vas peut-être couper d'autres instruments pour bien faire ressortir ce roulement de kick, ce jeu particulier à ce moment-là. Et donc, du coup, tu vois qu'on est dans une phase un petit peu de destruction puisqu'on va détruire, on va casser un petit peu une certaine partie de l'arrangement pour justement aller encore plus loin et trouver le juste milieu entre la présence de certains éléments qui sont importants, mais il ne faut pas non plus qu'ils soient là trop souvent, et la présence ou l'absence justement de certains autres éléments pour des fois créer un manque chez l'auditeur, de manière à ce que quand ces éléments reviennent, par exemple, sur le pattern d'après, eh bien, on retourne dans un confort. Par exemple, si, c'est un autre exemple, par exemple, dernière mesure d'un drop, tu peux couper complètement les quatre notes de kick, donc ça crée un manque chez l'auditeur. Et comme ça, au pattern d'après, quand le kick revient, l'auditeur revient dans son confort, en fait, dès qu'on ressent la basse, on revient dans un confort, on revient, c'est comme si on avait créé une tension et on va résoudre cette tension quand le kick vient à nouveau. Donc, on va alterner comme ça, à un moment donné, des phases globalement de construction, mais qui vont aussi intégrer des petites phases comme ça de destruction jusqu'à trouver le juste milieu, encore une fois, dans tout ce qui est nécessaire de laisser et tout ce qui est nécessaire de retirer. Et enfin, la quatrième étape, une étape de peaufinage de l'arrangement. Alors, là, on a déjà perdu beaucoup d'artistes. La plupart des artistes, à ce stade-là, s'ils n'ont pas de workflow, de méthodologie comme je l'enseigne, eh bien, ils vont abandonner le projet parce qu'ils vont avoir tellement de nouvelles idées, ils vont tellement se lasser de ce qu'ils ont déjà fait, ils ne vont pas avoir la persévérance, la détermination et surtout l'organisation qui permet de terminer la compo à 100%. On a vite fait de patauger, de s'embourber. Franchement, c'est chiant, ce moment-là, ça demande de la persévérance, c'est dur. Et même quand tu as un niveau avancé, c'est pareil. Le problème reste le même parce que ça fait déjà des heures et même des dizaines d'heures que tu composes ce morceau et du coup, on a envie de passer à autre chose. C'est tout à fait humain, c'est tout à fait naturel. C'est là qu'il faut s'accrocher. Donc, à ce stade de peaufinage, là, on va dire qu'on pourrait distinguer deux grandes catégories. Première catégorie, si tu es complètement débutant, ne sois pas perfectionniste. Ton but, c'est de terminer ta compo et ce sera déjà très bien. Donc, les détails, les petits peaufinages, si tu veux, si ça ne te fait pas trop chier de les faire, tu peux y aller. Mais le but, c'est que ça ne doit surtout pas être au détriment de ta motivation pour terminer cette compo. Ça, c'est la première chose. Maintenant, deuxième cas de figure, si tu as un niveau plus avancé en compo, là, tu vas chercher à vraiment aller dans le détail. L'idée, c'est pas non plus de tomber dans du perfectionnisme excessif. Et je sais de quoi se parle parce que j'ai déjà gâché plusieurs compos et surtout plusieurs heures de travail pour rien, à vouloir absolument chercher le détail parfait sur un réglage que personne ne se rendra compte et que de toute façon, en plus, au bout d'un moment, tu t'embourbes parce que tu veux faire trop bien. Et au final, ça t'évite d'avoir le recul nécessaire pour prendre des meilleures décisions. Donc, évite de tomber dans du perfectionnisme excessif. Par contre, si tu veux que ton morceau soit vraiment un petit bijou, tu vas devoir peaufiner les détails. Et ça, si tu veux, ça prend beaucoup de temps de peaufiner des détails qui sont vraiment petits ou presque, qui peuvent passer inaperçus pour la plupart des gens. C'est pour ça que ça s'appelle des détails. Mais c'est aussi ça qui fera la différence entre une belle compo, mais ça s'arrête là, et une compo qui soit presque magique, qui est vraiment ce petit truc en plus. La cerise sur le gâteau, le petit vernis qui brille bien et qui fera que ta traque sera pro parce que tu auras passé ce temps-là pour faire ces peaufinages. Et ces peaufinages, ça prend des heures, c'est chiant, mais c'est nécessaire si tu veux vraiment avoir un niveau pro. Donc voilà, c'était les 4 grandes étapes. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a permis d'y voir un peu plus clair. Si tu as aimé cette vidéo, pense à t'abonner et à activer la petite cloche pour pouvoir voir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent. Quant à moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. A très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501